... Bonsoir, dans l'actualité ce soir, après le lancement officiel du code NIF-PALA, Direction Nationale des Impôts, le bureau de coordination est devenu le passage au billet des opérateurs économiques, et peut-être déjà plus de 600 milliards de fonds guinéens ont été recouvrés par ce service. Et puis la 22e session de la revue annuelle de la Radio-Rurale de Guinée s'est tenue cette année à Mars-Saint-A. La rencontre a permis à ce médium de proximité de revoir son mécanisme de fonctionnement. Enfin, nous irons au pays qu'ici, vous l'avez certainement entendu parler de Forêt Sacrée, un temple d'autorisation d'apprentissage pour les fils du pays qu'ici, un endroit aussi où authenticité et endurance se côtoient. Voilà pour le sommaire, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, en plus bref, ouverture ce soir à Conakry, de la première édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée. L'événement est présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Koundé. Plusieurs personnalités, hommes d'affaires et entrepreneurs participent à ce salon de deux jours. Nous y reviendrons. Comme annoncé dans les titres, la modernisation de l'administration fiscale. Il y a quelques semaines, le chef de l'État assistait au lancement des numéros d'identification fiscale permanente. Depuis, le bureau de coordination est devenu un passage obligé de tous les opérateurs économiques. La réforme a produit des résultats, mais certains opérateurs se font toujours attendre. On fait le point tout de suite avec Alia Kamara. Les clients sont d'abord reçus ici, à l'accueil pour les premières informations. Ces renseignements sont recueillis dans un cahier appelé « Régistre fiscal ». Le client est ensuite orienté vers le bureau qui correspond à sa demande. Il est 14h32 lorsque Imourana Chérif se présente à l'accueil pour la régularisation de la situation fiscale de son entreprise. Autrefois soumis à quelques tracasseries dans la démarche de paiement de son impôt, il voit dans la mise en place de ce bureau un raccourci avantageux. L'accueil a été bien passé et j'ai vu que ce niveau bureau peut faciliter à nous, gestionnaires des portefeuilles et à certains opérateurs économiques, de pouvoir s'acquitter de leurs droits, qui est réellement le paiement des impôts. Et le contribuable aussi, ça peut faciliter à d'autres contribuables de ne pas faire le tour, parce que quand on est là, on a tout et que le service est aussi fiable. Du 21 janvier 2019, date de son lancement, au 8 mars, soit 51 jours après, l'État a mobilisé plus de 631 milliards de francs guinéens à travers cette plateforme. Une belle performance, même si tous les opérateurs ne se sont pas encore présentés. Il y a eu un communiqué conjoint signé par le directeur national des impôts et le directeur général des douanes. Donc ce communiqué a été signé le 21 janvier. Il y a un délai de 60 jours qui a été accordé aux contribuables de venir eux-mêmes régulariser la situation pour obtenir ce nif permanent. Donc ça veut dire qu'on tombe sur le 21 mars. Donc le 21 mars, tout contribuable qui ne viendra pas se régulariser ne pourra pas opérer dans les différentes régies, ne pourra pas faire ses opérations douanières, ne pourra pas postuler à une proposition de marché public, ne pourra pas aller au Trésor pour suivre ses dossiers au niveau de la chaîne de dépense. Lancé il y a moins de deux mois, le NIFP est le résultat de plusieurs concertations à la Direction nationale des impôts pour faciliter le recouvrement auprès des contribuables et sécuriser les recettes de l'État. Chaque opérateur économique est doté d'un identifiant unique qui lui permet d'exercer ses activités. Justement pour débattre du sujet, je reçois sur ce plateau le Directeur national des impôts, M. Abba Karmakissakamara. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, deux ans après votre nomination, pourquoi c'est maintenant et comment fonctionne cet outil ? Je vous remercie et sous la clairvoyance du Président de la République, je vous remercie à travers le gouvernement animé par le Dr. Ibrahim Kassouli-Foufonan, le ministère du budget s'est lancé dans de vastes réformes de modernisation, mais aussi de mobilisation accrue des recettes. C'est dans ce contexte-là que nous devions engager des analyses, mais aussi des diagnostics qui ont abouti à des constats, des constats qui ont fait apparaître quelques zones de difficultés liées à la gestion du NIF ancien, mais aussi au renforcement de notre procédure de gestion, mais aussi à la prise en charge systématique des outils techniques devant soutenir nos actions de réforme. Le NIF est né dans ce contexte-là et il faut retenir que cet élément ou cet outil est un outil formidable au service des contribuables qui va certainement leur permettre de dérouler tranquillement leur activité à travers toute la Guinée, mais aussi en relation avec les différents partenaires que sont les impôts, la douane, le trésor, les marchés publics, mais aussi la pipe et les centres de gestion agréés. Justement, M. le directeur, comment les opérateurs économiques accueillent-ils ce NIF-P ? Depuis le lancement de NIF-P, il faut retenir que l'accueil est plutôt favorable de près des opérateurs économiques qui viennent massivement répondre à notre appel et qui se font vraiment prendre en charge par nos services et installés au niveau du bureau spécial de régulation fiscale. Un bureau qui oriente, qui conseille, qui accueille ces contribuables-là pour formaliser leur dossier unique fiscal, mais aussi leur permettre d'être pris en charge par les gestionnaires des services de moins d'entreprise ou de grandes entreprises. En quoi va-t-il révolutionner l'administration fiscale ? Évidemment, l'ambition escomptée par notre administration, c'est de mobiliser les récits, mais aussi de renforcer le contexte institutionnel de gestion actuelle. C'est pourquoi le budget Ismaël Gabate nous a instruit de mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour que le NIF-P soit un outil indispensable au service des contribuables qui, aujourd'hui, accueillent favorablement cet élément-là. Nous invitons à l'occasion tous les contribuables à venir massivement avant la date butoir du 28 mars 2019 pour se faire régulariser. Parce que, passée sous délai, aucun contribuable ne pourra exercer en relation avec les impôts, en relation avec le trésor, en relation avec la douane, mais aussi ne peut pas être pris en charge fiscalement au niveau de notre administration. Pour finir, quelle appréciation faites-vous de cet outil personnellement ? C'est un outil qui va, certes, contribuer à l'élargissement de l'assiette, mais aussi au renforcement des capacités institutionnelles de la DNI, également au renforcement du tissu économique guinéen, parce que, vous savez, les enjeux économiques, aujourd'hui, sont devenus très importants. Il est évident que nous puissions jouer sur les outils techniques modernes pour améliorer le contexte de mobilisation des récits, pour reprendre aux impératifs économiques actuels. Merci, monsieur le directeur. Dans l'actualité, également, cette feuille d'audience à la primature, le chef du gouvernement a reçu successivement les ambassadeurs du Japon et des États-Unis d'Amérique. Les entretiens ont porté essentiellement sur l'axe de coopération entre Konakry et ces deux pays. C'est le nouvel ambassadeur du Japon en Guinée. Depuis sa prise de fonction au mois de janvier dernier, le nouveau diplomate a multiplié les contacts avec les autorités du pays. Ici, les entretiens entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre le Japon et la République de Guinée. Nous avons échangé des opinions constructives, surtout coopération économique et puis échangé culturel. Nous avons déjà eu une relation diplomatique pendant 60 ans, mais un an et demi, ça fait un an et demi, monsieur le président visite notre pays officiel. Et puis, après avoir ça, la relation s'est commencé à accélérer grâce à la visite de monsieur le président. Et puis, pendant mon mandat, j'ai fait mieux d'établir mon relation bilatéral, surtout en passant la coopération économique et la culture. Au cours de cette rencontre, le diplomate japonais a saisi l'occasion pour convier le chef de l'État, professeur Alpha Konde, à deux grands événements qui seront organisés au Japon au cours de l'année. Il s'agit de la Conférence internationale de développement de Tokyo qui aura lieu au mois d'août prochain et à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon prévue au mois d'octobre 2019. Dans l'objectif de renforcer davantage l'axe de coopération entre nos deux pays, le premier ministre a souhaité que les projets d'investissement des entreprises japonaises dans le secteur privé en Guinée se diversifient. Peu après, l'ambassadeur des États-Unis est reçu par le chef de gouvernement. Les deux personnalités ont évoqué les sujets liés au renforcement de la sécurité dans nos régions. Occasion pour le premier ministre, Dr Ibrahim Akasori Fofana, d'apprécier l'accompagnement et les efforts de paix des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme au monde. Conakri a abrité l'édition de mars 2019, la deuxième édition de la journée de l'OMVS, un événement majeur qui a mobilisé tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette institution. C'était pour vanter les mérites et donner plus de visibilité à l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nabi Kamara. Ils sont acteurs de l'eau, experts, partenaires et dirigeants de l'OMVS à se retrouver ici à Conakry pour échanger sur les différents thèmes liés à la gestion du fleuve Sénégal. C'est à l'occasion de la deuxième édition de la journée de l'OMVS, un événement majeur qui a mobilisé ce beau monde auquel se sont joints plusieurs membres du gouvernement venu au nom du président de la République pour réaffirmer son soutien à l'OMVS, reconnu comme le meilleur organisme des bassins dans le monde. Depuis le lancement du programme de gestion intégrée des ressources en eau, de nombreux emplois ont été créés. Les conditions de vie des populations du bassin ont été améliorées. L'OMVS est une réussite remarquable. Cet anniversaire ne doit pas nous inciter à verser dans la complaisance. Il nous exhorte à la poursuite des efforts car les défis auxquels l'organisation devra faire face dans l'avenir sont nombreux et exigeants. Pour le président de la cérémonie, l'OMVS est une organisation avec laquelle il faut compter dans le combat contre la pauvreté dans sa sphère d'intervention. Les résultats acquis aujourd'hui par l'OMVS constituent des avancées significatives dans la gestion d'un bassin fluvial transfrontalier. La célébration à Conakry, ce 11 mars 2019, des cérémonies de la deuxième édition, des journées, la création de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est pour le peuple de Guinée tout entier un réel motif de satisfaction. Le haut-commissaire de l'OMVS est satisfait de la célébration de cette journée mémorable à Conakry. Cette occasion de commémoration, cette occasion de se retrouver est une occasion d'être en face de nos responsabilités, mais également d'être interpellé par les populations pour qu'elles sachent que cet outil précieux d'intégration que l'OMVS ne peut pas être un outil efficace ni utile si elles ne se l'approprient pas. Les grands projets structurant la politique énergétique, les priorités environnementales, les enjeux spécifiques à la partie guénéenne du bassin sont entre autres thèmes débattus au cours de cette journée de l'OMVS à Conakry. Ces deux véhicules calcidés et stationnés non loin du parking de la société guénéenne de pétrole appartiennent aux trafiquants clandestins de carburant qui opèrent régulièrement dans la sainte dépôt centrale de Coronti. L'incendie a été maîtrisé lundi par les sapeurs-pompiers. Les trafiquants, eux, sont en fuite. Avec la protection civile des pompiers et l'aide des travailleurs de SGP, on a su maîtriser le feu. On ne connaît pas le propriétaire du véhicule. Surpris par la situation, les responsables de la société guénéenne du pétrole, la gendarmerie et les autorités communales ont investi les lieux du tram au premier coup d'alerte. Donc à partir d'aujourd'hui, on casse tout, on dégage tout et ce n'est pas seulement ici. Il faut sécuriser d'abord les populations. Si ça avait dégénéré, une partie de Coronti aurait pu sauter. Et du coup, tous les occupants illégaux des lieux ont été dégarpis lundi soir et le secteur sécurisé en vue de protéger les installations techniques de la société et les populations rivéraines. Le courant de compagnie, sous sa propre initiative, a pris des mesures de sécurité. Procéder aussi à mettre en place un dispositif de variantement pour éviter de mettre en danger tous les véhicules qui passaient par la cornice vers la ville. Avec la recurrence des cas d'incendie, dont celui de 2017 avec plusieurs morts, les responsables de la société guénéenne de pétrole s'engagent à aménager le site en vue d'éviter désormais les occupations anarchiques. La 22e session de la revue annuelle de la radio rurale de Guinée s'est achevée récemment à Masenta, placée sur le thème « La radio rurale pour une Guinée sans violence ». Ce rendez-vous de différentes radios de proximité a permis de faire le diagnostic sur son mécanisme de fonctionnement. Cheikh Sanousi Sankon, Faoulis Oumah. Au niveau de la radio rurale de Guinée, tous les ans, de façon tournante, une préfecture abrite la revue annuelle. A Masenta, pour cette 22e session, ces professionnels de la communication de proximité ont choisi comme thème central la radio rurale pour une Guinée sans violence. A la cérémonie d'ouverture des travaux, autorités régionales, préfectorales, communales, religieuses, représentants des partenaires et des populations, ont à travers cette forte mobilisation signifié leur attachement à la radio rurale de Guinée. En vue de revoir le fonctionnement de leurs stations respectives en faveur de la communauté, ces communicateurs ont du 4 au 9 mars 2019 passé au pain fin tout le mécanisme concourant à la qualification de leurs prestations. Des échanges et concertations en groupe de travail ont abouti à des recommandations. Eux égard à la recrudescence de la violence et ses multiples conséquences qui affectent négativement la paix, l'unité nationale, la cohésion sociale et le développement, la revue invite les stations à la production et à la diffusion des émissions de sensibilisation en direction des communautés à travers les formats radiophoniques sur les types de violence, renforcer les capacités professionnelles des animateurs à l'interne sur les chars radiophoniques tout en insistant sur le respect des timings des différents chars radiophoniques pendant la production des émissions. Pour le directeur général de la radio rurale et le préfet de Massanta, ces assises devraient avoir un impact positif sur la façon de communiquer. Je rappelle que notre thème, la radio rurale du Guinée, pour une Guinée sans violence, a constitué lors des débats notre point de vue. Celui-ci utilise l'entiété du développement communautaire durable en perspective du programme de développement national initié par M. le Président de la République, au soir de la Faculté Chateau. Les résultats auxquels vous êtes ainsi parmi nous et qui viennent d'être lus dans cette salle sont un témoignage éloquent de la qualité des réflexions qui ont soutenu vos débats. Je suis persuadé qu'au retour dans vos stations respectives, vous mettrez tout en œuvre, tout en œuvre, tout en œuvre, les recommandations pertinentes issues de cette rencontre. Même s'il faut noter avec satisfaction le déroulement des travaux, cette revue a été aussi frappée de plein fouet par la disparition tragique du chef de programme de la radio rurale de Masanta. Omar Keta, c'est son nom, a été fauché par un véhicule le mercredi 6 mars aux environs de 19 heures pendant qu'il regagnait son domicile. Toute la ville, y compris ses collègues des autres radios locales, lui ont rendu hommage. Et puis, se communiquer de l'ARAC, la Haute Autorité de la Communication a le plaisir d'informer l'ensemble des journalistes qu'elle procède à la délivrance des cartes de presse professionnelles pour l'exercice 2019-2020. À cet effet, la Haute Autorité de la Communication invite tous les journalistes et techniciens des médias à déposer leurs demandes auprès de sa commission chargée de l'éthique et déontologie. Les fiches de renseignement nécessaires pour l'obtention de cette carte de presse professionnelle sont disponibles à la Haute Autorité de la Communication. La Haute Autorité de la Communication, c'est compter sur la compréhension de tous. Conakry, le 11 mars 2019, pour la Haute Autorité de la Communication, la présidente Martine Conde. La Journée du Paysan, on en parle dans cette édition 3e du Jara. Ce conclave des producteurs, éleveurs et planteurs du pays est une opportunité pour les acteurs du monde rural d'échanger en vue de valoriser les produits locaux. C'est une initiative du projet durable de Banco d'Aboula. Moussa Bangoura, Silatikourouma. À 50 km de la préfecture de Daboula, voici la commune rurale de Banco. Ici, une centaine de groupements agricoles se donnent rendez-vous pour la Journée du Paysan. En sa 3e édition, cette journée est l'occasion pour les acteurs du monde rural d'exposer leurs produits, développer des relations avec d'autres producteurs, mais aussi faire des plaidoyers auprès des autorités pour l'accès au microcrédit, afin d'améliorer la production. Vous avez constaté, l'année dernière, on a outillé, on a envoyé des équipements, on a envoyé des entrants, des séments et autres. Donc cette année, il est prévu la même chose, mais il faut voir, il faut connaître qu'est-ce qui manque réellement, qu'est-ce que les groupements, les paysans qui nous accompagnons ont besoin pour parfaire leurs activités. Vous avez constaté, ils ont parlé de certaines choses, donc ces recommandations vont être prises en charge, et nous allons essayer d'appeler la hiérarchie afin qu'elles réagissent par rapport à l'accompagnement et à la prise en charge de ces recommandations pour une solution rapide, et accompagner la campagne de cette année. Le thème choisi cette année est accès des organisations paysannes de Banco au programme de microfinance pour contribuer à l'amélioration de la production agricole. Ce programme est initié par le projet Village Durable de Banco d'Aboula. Ça se passe très bien sur l'agriculture, nous avons noté un net, comme ça a été prouvé lors de la journée, un net accroissement des récoltes qui a conduit à une stabilisation du prix du riz cette année à Banco. Au-delà du riz, de l'arachide, qui sont traditionnels, nous devons aussi accepter de suivre les initiatives présidentielles, à savoir le Fumio. Banco est une sous-préfecture où le Fumio pousse très bien, très, 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 très bien. Autre facette de cette cérémonie, c'est la pose de la première pierre des travaux de construction, des infrastructures socio-économiques de base dans la localité. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen et la Banque islamique de développement. L'idée est de réduire la pauvreté dans la commune rurale de Banco. Restons à l'intérieur du pays pour parler du niveau d'avancement des programmes dans les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale veut se rassurer que le système de l'attrapage a mis en place fonctionne bien. À quelques mois des examens nationaux, la course contre la montre est enclenchée dans certains établissements. Reportage de notre envoi spécial, Komara Moussa. Alors que les examens nationaux sont annoncés au mois de juin, le ministre de l'Éducation nationale échange avec les inspecteurs, les directeurs préfecturaux de l'éducation et les chargés des programmes des régions de Canca et Zéricorée. L'objectif de la campagne, connaître le niveau d'exécution des programmes, un mois après la levée de la grève déclenchée par un groupe des syndicats des enseignants en début d'année. Nous avons trouvé que des dispositions idoines ont été prises depuis la levée du mot d'ordre de grève dans les zones où la grève avait été suivie pour que tous les cours en souffrance puissent être récupérés avant la fin du calendrier scolaire. Et nous avons partagé largement sur la gestion du personnel les préparatifs des examens et je crois que si ça va de cette façon, la moyenne des taux d'avancement c'est 50%. Dans la région de Cancan, les cours n'ont jamais été perturbés. Le taux de progression des martyres au primaire et au secondaire est satisfaisant. En région forestière, la ville de Gekedou est le bon exemple. A la 19e semaine du calendrier scolaire, les programmes sont exécutés à 50%. Nous avons demandé et nous sommes tombés d'accord 1, au primaire de compter le nombre de jeudi qui peut nous permettre au moins d'avancer, c'est-à-dire de compter jeudi comme jour ouvrable pour récupérer au moins 6 jours au lieu de 5 et de faire cours les samedis soirs jusqu'à 13h, les samedis jusqu'à 13h pour récupérer au moins une heure et de supprimer les compositions, la deuxième composition, c'est-à-dire composition du deuxième trimestre. Et enfin, nous avons demandé aussi au secondaire de voir comment reprendre encore les emplois de temps pour ne pas créer des heures creuses. Contrairement à Gekedou, les cours accusent un léger retard à Yomou. Dans cette salle, des recommandations sont faites pour accélérer le taux d'exécution des programmes dans les écoles d'ici la fin du mois de mai prochain. Je suis sûr qu'avec la nouvelle stratégie dictée par le monsieur le ministre et au retour, nous allons essayer d'appeler tout le système et le DPE et les maîtres même pour savoir où ils sont réellement pour profiter un nouveau programme de rattrapage qui va nous permettre d'épuiser très réellement le programme d'ici mai 2019. Après la région du canton, nous voici à Dabola pour la région de Farana. Ici, les cours sont intenses, les programmes sont réaménagés. Enseignants et élèves sont résolus à achever les programmes d'ici la fin du mois d'avril afin de commencer les révisions. Devant le ministre, les autorités préfectorales de l'éducation de la région rassurent. Pour elles, toutes les dispositions sont déjà prises pour les cours de rattrapage. Déjà, la liste des candidats et le nombre de centres d'examen sont finalisés à Dabola, Dingirei Farana et Kissi Dougou. En dehors du continent, un nouveau projet à l'université de Montpellier. C'est en France. Makita, c'est son nom. Cette nouvelle cellule de recherche va accentuer ses activités sur trois thématiques à savoir l'environnement, la santé et l'agriculture. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a représenté la Guinée lors du lancement de ce programme. Mamadi Gassama, Envoye Spéciale. L'université de Montpellier se lance un nouveau défi avec le projet MAC-EAT. Il s'agit d'une nouvelle cellule de recherche axée sur trois thématiques l'environnement, la santé et l'agriculture. Lors du lancement officiel du projet, la Guinée était représentée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les initiateurs entendent concentrer les recherches et mettre en place une nouvelle forme de collaboration avec de nombreux pays. Il y a une tradition de partenariat entre l'université de Montpellier, l'IRD et l'INSERM avec la Guinée. Ce partenariat a été bâti grâce à la volonté du président de la République de réformer l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est à juste titre que nos amis du côté de Montpellier, de l'IRD et de l'INSERM, particulièrement le président de l'université de Montpellier nous a invités à cette importante cérémonie de lancement du Mekit qui est un programme d'excellence que l'université de Montpellier porte actuellement. On appelle aussi Montpellier centre d'excellence, université d'excellence. Après le lancement du projet Mekit, le ministre Cirobaldé a eu des entretiens avec la ministre de l'enseignement supérieur français, le cadre de l'université de Montpellier et la présidente des écoles de France. Avec ses personnalités du monde scientifique, il a été question du renforcement des capacités des enseignants et des enseignants chercheurs de Guinée. Les points que nous avons abordés c'est tout d'abord comment est-ce qu'on peut mettre en place un processus vertueux de formation des futurs enseignants et enseignants chercheurs de Guinée. Votre ministre sera demain par exemple à Lyon de façon à préparer l'existence de classes préparatoires aux grandes écoles, de voir comment des jeunes guinéens peuvent être préparés pour intégrer des écoles d'ingénieurs. Pensez aussi à la façon dont une fois que ces jeunes sont formés ils peuvent contribuer au développement de leur pays. En marche des différentes rencontres le ministre a eu l'honneur de visiter l'Institut de Botanique de Montpellier. Sur le continent la République Centrafricaine abrite la conférence des directeurs généraux des douanes de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre la Guinée par le canal du général de Brigade Toumani Sangaré vice-président de cette institution préside dans les travaux une occasion de faire le bilan de la mandature de la Guinée et d'harmoniser les stratégies pour permettre aux soldats de l'économie de rélever les défis de l'ordre. Le point avec nos envoies spéciaux à Bangui Al-Mami David de Silla Isidore de Tonkarata Au bord du fleuve Oubangui la capitale centrafricaine Bangui la coquette a au rythme de la danse traditionnelle réservé un accueil chaleureux aux responsables douaniers venus participer à la 24ème réunion des directeurs généraux des douanes de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Avant ce grand rendez-vous la 22ème réunion du comité des experts qui s'ouvre officiellement ici permet aux techniciens douaniers de faire le point de la situation et de formuler des recommandations au directeur généraux des douanes Dans la perspective de la modernisation des stratégies douanières la gestion guinienne des affaires de l'Organisation moderne des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a retenu les attentions Ça ne sert à rien de formuler des recommandations mais s'il n'y a pas un suivi de ces recommandations vous verrez que ce serait une lettre morte or depuis que le général est là les choses se passent très bien et je crois que c'est vraiment un atout pour la région Le rôle de vice-président c'est de pousser les dossiers qui ont une certaine importance de coordonner avec le secrétariat les activités et puis dans ce sens-là la Guinée a entièrement joué son rôle et nous sommes très contents puisque déjà nous avons eu la conférence TDG l'année passée en Guinée et maintenant la Guinée est là avec nous et puis nous soutient dans tout ce que nous avons à faire Avec ses pairs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre la Guinée appelle à la conjugaison des efforts pour rélever les défis de l'oeuvre Au niveau de notre région nous avons élaboré un plan stratégique régional 2018-2022 et nous essayerons de faire le point sur la mise en oeuvre de ce plan stratégique qui comprend cinq axes dans le cadre de la réforme et de la modernisation des administrations dans notre région Nous aurons nous aurons donc à examiner puis des états à travers les directeurs généraux des douanes et sur l'organisation mondiale des douanes Enfin, rendons-nous dans un village de Kisidougou à Kondiadou Vous allez le voir l'initiation à certains rites traditionnels est encore bien entretenue Vous avez certainement entendu parler de forêt sacrée un temple où les fils du pays Kisidougou viennent apprendre la culture ancestrale Abdullah et Ningélane Diallo ont suivi certains initiés pour voir et comprendre certains aspects de la forêt sacrée Images et témoignages dans ce reportage exclusif de la télévision nationale Au milieu de ces arbres le village de Yendessori Nous sommes dans la sous-préfecture de Kondiadou Ici la forêt sacrée garde encore tous ses mystères Ce patrimoine matériel et immatériel est jalusement conservé par les anciens La transmission de ces valeurs de génération en génération est une obligation morale pour tous Tous les enfants de Yendessori passent nécessairement ici pour une connaissance profonde de la culture du pays Kisidougou A l'intérieur A l'intérieur de cet endroit sacré l'apprentissage commence par l'alphabet morse Pour la première fois les initiés acceptent de témoigner devant une équipe de journalistes Les gens pensent que c'est une sorcellerie que c'est une forêt secrète mais c'est une forêt avant tout culturelle une forêt d'éducation c'est une école c'est un centre d'éducation un à l'endurage deux au respect de l'aîné trois au respect de Dieu quatre au respect du pouvoir L'initié de la forêt sacrée est reconnue par sa discipline par son comportement par le respect des âges par le respect du pouvoir et par le respect en soi-même par sa propre considération Le bois sacré est l'un des éléments essentiels des rituels initiatiques C'est cet instrument qui permet de transmettre des messages dont seuls les initiés peuvent décoder les notes ennises Un élément de communication qui a valeur des pactes Le bois sacré il parle la langue de notre terroir c'est l'alphabet morse S'il m'appelle je réponds S'il appelle la note il réponds Mais il faut que tu sois initié Après plusieurs semaines d'apprentissage dans la forêt et sans aucun contact avec le monde extérieur ces enfants préparés à la vie font leur grande sortie Des hommes nouveaux apparaissent devant les parents et invités de Marc Un moment d'allégresse de démonstration de savoir-faire élevé et de détente pour atténuer la distance avec le monde ordinaire Ce bout d'homme a séduit par la qualité de sa nouvelle dimension Vous avez un jeune le plus jeune qui a compris ils sont plus favorables ils ont la matière grise tellement totale complète ils comprennent le bois sacré plus que nous les adultes voilà c'est l'exemple dont je suis fier d'une génération à une autre les valeurs et les principes de la forêt sacrée se perpétuent et résistent à toutes les étapes de la vie et cela malgré le vent de la mondialisation des valeurs des valeurs ancestrales sur lesquelles sont bâties la culture de toute une communauté sont gardées dans la tête et le cœur des hommes déterminés à ne pas trahir l'esprit des anciens ces jeunes ces jeunes que vous avez vu évoluer ils ont appris à être hommes pendant trois mois on les a mis dans la brousse comme ils sont nés pour qu'ils apprennent à vivre par eux-mêmes pour être hommes aujourd'hui ils sortent comme des hommes complets après avoir vécu toutes les endurances après avoir vécu la brousse après avoir affronté je ne sais pas quoi des serpents des scorpions et de tout torse nu pour les uns une chemise pour d'autres chez les initiés tout a un sens difficile à cerner le bois sculpté à main représente le nom qui a été donné à chacun d'entre eux dans la forêt des noms ésotériques qu'ils porteront pour toujours et évoquent leur être réel profond les familles accueillent et admirent les héros par des chansons gestes à la gouloir du courage à l'honneur de ceux qui ont réussi à surmonter toutes les épreuves de la forêt silencieuse et mystérieuse ces images de joie et de fierté ne seront jamais oubliées dans la vie des initiés des liens indestructibles les unissent pour survivre de tout dans l'honneur et la grandeur de chacun et de la communauté c'est par ce voyage initiatique dans la forêt sacrée en paix ici que prend fin cette édition tout le plaisir a été pour moi de vous servir à bientôt inshallah à bientôt à bientôt ...